Bonjour à tous, aujourd'hui, nouvel épisode de notre série 5 de légende, où on élit les meilleurs joueurs d'un pays. Aujourd'hui, on s'attaque à l'Indonésie, dans ce nouvel épisode de... Salut Benoît, merci d'être encore une fois avec moi pour ce podcast. Salut Ewan, bonjour à tous. Benoît, comme je l'ai dit, on va faire un nouvel épisode de notre série 5 de légende, ce sera le troisième. Est-ce que tu peux rappeler le concept de ces épisodes, s'il te plaît ? Déjà, on avait promis de faire l'Indonésie, donc voilà, on le fait. Et le concept, c'est qu'en fait, on prend les cinq tableaux du badminton, donc simple homme, simple dame, double homme, double dame et double mixte. À chaque fois, on va mentionner les meilleures paires de ce tableau, et à la fin, pour chaque tableau, on va choisir le meilleur joueur ou la meilleure paire qui seront nos titulaires dans le 5 de légende, en l'occurrence de l'Indonésie aujourd'hui. Voilà, donc on s'est plongé un peu dans l'histoire de l'Indonésie. Vous allez voir qu'il y a de quoi faire à chaque fois pour choisir le meilleur ou la meilleure joueur ou joueuse de chaque tableau. Et à la fin, on donne un coup de cœur aussi, si je me souviens bien, d'un joueur qui n'est pas forcément le meilleur ou la meilleure de son tableau, mais qu'on voulait particulièrement mettre en avant parce qu'on aime bien le style ou la personnalité, ou les deux. On va faire les tableaux dans l'ordre, donc simple homme, simple dame, double homme, double dame, double mixte, en commençant par le simple homme. Benoît, qui as-tu choisi comme meilleur joueur de l'histoire de l'Indonésie dans ce tableau ? Carrément, on attaque direct sur le choix et on fera les mentions après, du coup ? Ben, je pense qu'on peut faire ça, ouais. Ça me va. Ben, je pense que, sans grande surprise et en même temps, peut-être un peu, pour moi, c'est Tofiki Dayat. Parce que, tout simplement, c'est un joueur avec qui on a grandi en partie, même s'il a arrêté sa carrière très tôt. Voilà, champion olympique en 2004 à Athènes, 4 médailles mondiales dont les championnats du monde à Anaheim en 2005, où il est champion du monde. 2 Thomas Cup, 3 jeux d'Asie, 3 fois champion d'Asie. Il était, tout simplement, beaucoup trop fort et on ne le répétera jamais assez, mais il est fort sur le début de la génération, Li Changwe, Lindan. Donc, c'est quand même incroyable ce qu'il a réussi à faire. Donc, voilà pourquoi c'est mon titulaire. Ouais, carrière assez longue en plus, parce qu'il était encore au jeu de Londres en 2012. 6 Indonesian Open. J'ai mis, avec un point d'interrogation, meilleur revers de tous les temps, point d'interrogation. Je pense que... Ben, bien sûr. C'était son coup signature, on va dire. Ben, oui. Donc, je suis d'accord. Par contre, je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas choisi en meilleur joueur de l'Indonésie dans ce tableau. Ok. Je ne veux pas en savoir qui t'as choisi, mais vas-y. En fait, quand on a parlé de ce concept en simple homme, je me suis dit que ça allait être Idaya directement, parce que c'est celui qui m'est venu à l'esprit et c'est le seul champion olympique. Enfin, ce n'est pas le seul champion olympique, mais c'est le dernier champion olympique de l'Indonésie dans ce tableau. Moi, j'ai choisi Rudy Artono. Je ne sais pas si c'est à lui que tu pensais. Ben, bien sûr. Pourquoi je l'ai choisi ? Donc, il a été champion du monde une seule fois en 80. Mais en même temps, il était en fin de carrière au moment des premiers championnats du monde, puisque les premiers datent de 77. Et du coup, il est champion du monde lors des seuls championnats du monde où il a participé, ceux de 80. À l'époque, avant l'introduction des championnats du monde au BAD, c'était le All England qui faisait un peu office de championnat du monde non officiel. Et il en a gagné 8, dont 7 d'affilée entre 1968 et 1974. Donc voilà, une domination sans partage où en plus, à chaque fois, en finale, la plupart du temps, il mettait des volets monumentaux. Pourquoi il dominait autant son temps, finalement ? Parce qu'il a un peu révolutionné le BAD et le simple homme. Il faisait beaucoup d'entraînement physique par rapport à d'autres de ses adversaires du moment. Et du coup, il était beaucoup plus rapide que ses adversaires la plupart du temps. C'est lui qui a un peu apporté le... Enfin, il utilisait beaucoup le rush au filet, ce qui ne se faisait pas avant. Et ça lui a permis de, voilà, véritablement dominer son époque. Donc pour moi, Rudy Arteno, il a 72 ans aujourd'hui. Et c'est, pour moi, le meilleur joueur de l'Indonésie dans ce tableau. J'ai dû... C'est vraiment le tableau qui a été le plus difficile à trancher, je trouve, entre Idayat et lui. Mais pour moi, lui, il a vraiment apporté quelque chose. Et il a plus dominé son époque qu'Idayat qui, tu l'as dit, était déjà aux prises avec, on va dire, un plus vieux Peter Gadeux et des plus jeunes, Li Chongwe et Lindan. Ouais, bien sûr, Arteno, en Indonésie, il est considéré comme une légende et peut-être même au-dessus de Idayat. C'est dire à quel point c'est incroyable. Et je ne sais pas si... Il ne me semble pas t'avoir entendu le dire, mais le badminton était en démonstration au JO de Munich en 72 et c'est lui qui gagne cette démonstration. Moi, c'est un truc, honnêtement, qui a failli faire basculer parce que même si c'était en démonstration, ça reste les JO olympiques. Et il a une médaille d'or olympique. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est vrai que comme c'est de la démonstration, pour lui et pour les autres du tableau, je ne l'ai pas compté à chaque fois dans le palmarès. Mais ça montre... Il y avait quand même les meilleurs joueurs de l'époque. Donc ça veut quand même dire... Enfin, ça veut quand même dire quelque chose. Je suis d'accord avec toi, je ne l'ai juste pas mis dans le palmarès. Et le premier Indonésien à rentrer au Hall of Fame du badminton en 1997. Donc je pense qu'il y a une question de génération dans mon choix aussi. Mais en vrai, clairement, il n'y a aucun scandale à avoir mis Artono titulaire. Voilà, et c'est vrai que je le précise, moi, je ne l'ai pas mis beaucoup pour... Je n'ai mis aucun titre collectif quasiment pour aucun joueur. Mais lui, il a quand même 4 Thomas Cup. Donc c'est quand même assez impressionnant. Il a eu une carrière longue aussi. Donc ça, je voulais en parler. Benoît, qui d'autre as-tu mis dans tes mentions en simple homme ? C'est-à-dire les joueurs qui font partie des meilleurs de l'histoire, mais qui ne sont pas le meilleur. Je vais commencer par le plus vieux. Enfin, du coup, le deuxième plus vieux de ma liste après Artono. C'est Lim Swicking, 65 ans. Carrière entre 70 et 90. Allez, 75-90. 4 fois vainqueur du All England, 3 médailles mondiales, 3 Thomas Cup, même si tu as dit qu'on ne les citait pas. Je l'avais noté, donc voilà. Deux Jeux d'Asie. Il a été numéro 1 mondial sur deux tableaux, en simple homme et en double homme. Et je regardais des images de ce joueur, parce que c'est vrai qu'Artono, je n'en ai pas beaucoup retrouvé. Mais lui, il avait... Enfin, je ne sais pas si tu as eu l'occasion, mais il avait un jump match, mon gars. Voilà, c'était vraiment le début des jump matchs et je le trouve assez impressionnant sur le peu d'images qu'on peut avoir. Donc, je voulais les citer. Voilà, est-ce que tu peux rappeler son nom pour certains de nos auditeurs, si jamais ils veulent aller voir ? Lim Swicking. Oui, et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a eu un... C'est sur lui qu'il y a eu un biopic. Oui. Il y a eu un biopic qui existe, je crois, qui est sorti en 2009. Bref, et dans ce biopic, on voit Marcus... Non, pas Marcus. Kevin Succamullio et Jonathan Christie quand ils sont tout petits. Exactement. Donc, je trouvais ça marrant. Je voulais le préciser. Je ne sais pas le rôle qu'ils ont dans le film, mais j'imagine qu'ils doivent jouer des figurants au centre d'entraînement. Mais j'ai trouvé ça drôle, en tout cas. Et d'ailleurs, le fait qu'il y ait un biopic sur lui, ça montre aussi à quel point il était important parce que ce n'est pas le seul, on verra, qui a eu son biopic. Moi, je vais parler de Alan Budikusuma. C'était un choix assez évident parce qu'on l'a dit, Tofiki Dayat n'est pas le seul champion olympique indonésien, en tout cas dans les éditions officielles, puisque c'est Budikusuma qui a remporté les premiers Jeux olympiques où le badminton était officiellement sport olympique. Donc, en 92, il gagne à Barcelone. Il est vice-champion du monde en 91. J'ai mis qu'il est peu régulier sur le circuit. Et ce qui est dommage, c'est qu'il n'a plus passé les quarts des mondiaux après 91, même s'il faut préciser que les mondiaux, à l'époque, il n'y en avait pas tous les ans. Il y en avait tous les deux ou trois ans, ça dépendait. Et en fait, ce qui est un peu dommage, finalement, c'est qu'il a été champion olympique quand il était assez jeune. Il avait 24 ans, je crois, donc il avait encore du potentiel. Et derrière, c'est dommage, c'est qu'il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à confirmer, on va dire, mais ça reste un sacré palmarès quand même. Oui, je vais juste citer un autre temps cogné, parce que c'est le thème. C'est le joueur qui a perdu contre lui en finale de ses Jeux olympiques 92. Hardy Wiranata. Lui, pour le coup, il a trois médailles mondiales derrière. Il était encore plus jeune, je crois qu'il avait 21 ou 22 ans. 22, oui. 22 ans, oui, sur ses Jeux. Il y a quand même trois médailles mondiales derrière. Et puis, c'est des mecs qui ont des carrières. Là, tu vois, Wiranata, c'est quasiment 15 ans de carrière. Donc, aujourd'hui, des joueurs qui durent 15 ans, on en voit de moins en moins. Donc, voilà, encore... Et on ne précise même pas que les deux, Budi Kusuma et Wiranata, les deux ont été numérants à Mondiaux. On ne l'a même pas précisé, mais c'est quand même notable. Et on gagnait la fameuse Sudirman 89, non, les deux, d'ailleurs ? Budi Kusuma, je ne sais pas s'il y était. Je ne l'ai pas noté, mais ça paraît être sur leur période et je me dis que, bon, c'est peut-être le début de leur carrière. Ah, peut-être, oui, effectivement. Est-ce que tu as fini avec le simple homme ou est-ce que tu as encore des noms ? J'ai encore deux petits noms, allez, si tu me les... Ah, vas-y, vas-y, j'en ai noté moins, mais il y a beaucoup de qualités en Indonésie dans ce tableau, donc je t'en prie, vas-y. J'ai le grand Indrawan. Je pense que beaucoup le connaissent, mais ce n'est pas forcément par sa carrière de joueur. Pourtant, il a été champion du monde en 2001, il me semble, et il fait l'argent aux Jeux 2000. Voilà, Indrawan, c'est surtout... Il est connu surtout pour sa carrière d'entraîneur, mais voilà. Le gars, il a une médaille mondiale, enfin, il est champion du monde et une médaille olympique, donc c'est quand même incroyable. Oui, c'est ça, notamment entraîneur de Li Chong Wei. Bien sûr. C'est en partie pour ça qu'on le connaît, mais c'est vrai qu'on parle peu de sa carrière de joueur, mais ça reste incroyable, vice-champion olympique et champion du monde. Et du coup, le dernier nom ? C'est Sonny Dwai Kung Kuro. Alors, c'est vrai que ça peut paraître bizarre, parce qu'on l'a vu sur la fin de sa carrière, mais il a eu quasiment 18 ans ou 19 ans de carrière. Je ne l'ai pas noté, mais il me semble que c'est ça. Il y a un bronze au jeu 2004, donc le fameux titre de Tofi Kidayat. Il y a deux médailles mondiales. Il gagne trois fois les championnats d'Asie. En vrai, petite carrière quand même pour un mec qui a vécu pendant 15 ans et qui vit toujours dans l'ombre de Tofi Kidayat. Oui, Tofi Kidayat. Et en plus, il a 37 ans. C'est le même âge que Lindan, à peu près. Donc, on ne peut pas dire qu'il soit passé dans une période facile et il aurait peut-être un autre palmarès à une autre époque. Parce que là, c'est vrai qu'il est vraiment au sein d'une génération où le niveau est extrêmement relevé. Oui, franchement, il était... Bon, sur la fin, c'était un peu plus compliqué, mais pendant 10 ans, il était très, très sérieux candidat et un concurrent vraiment sérieux pour les Changwe ou les Lindan sur le circuit toute l'année. Oui, c'est vrai. Et puis, on s'en rend moins compte parce que c'est un joueur qu'on connaît plutôt bien. Puisque je ne sais même pas s'il joue encore, il a 37 ans, mais en tout cas, il jouait encore il y a deux ans. Oui, c'est ça, il a arrêté. Il a arrêté à la fin 2018, mais il joue toujours sur le circuit indonésien. Donc, tu as raison de le dire. Je répète, son nom, c'est Sony Doi Konkuro. On va tout de suite passer au deuxième tableau et sans doute celui où ça a été le plus facile de trouver la meilleure joueuse de l'histoire, le simple dame. Benoît, est-ce que tu veux commencer, même si je pense qu'on a la même meilleure joueuse ? Je vais la citer et après, je te laisse raconter un peu sa carrière. Pour moi, je ne pense pas qu'il y ait débat, c'est sous-y sous-inti. Oui, quand je parlais de Biopic tout à l'heure, elle aussi, il y en a un qui est sorti sur elle il y a deux ans, championne olympique en 92, donc pareil pour les premiers jeux, bronze au jeu suivant en 96. Elle a été championne du monde en 93, elle a deux autres médailles mondiales. Elle a gagné sept fois les World Tour Finals, enfin l'équivalent, c'est-à-dire le tournoi en fin d'année qui comprend les huit meilleures joueuses du monde. Elle l'a gagné sept fois, dont six fois d'affilée. Elle a gagné quatre fois le All England et surtout, un des trucs que je trouve le plus impressionnant, c'est quand vous allez voir le head-to-head, c'est-à-dire les confrontations directes contre les meilleures joueuses du circuit, on va dire qu'entre les trente meilleures joueuses de son époque, elle a un ratio positif contre toutes sauf une. C'est impressionnant et par exemple, quand on voit ces confrontations par exemple contre Camilla Martin qui est une des meilleures joueuses, peut-être la meilleure joueuse de l'histoire du Danemark en simple dame, elle a mené 15-0, elle n'a jamais perdu. C'est ultra impressionnant comment elle dominait quasiment toutes les meilleures joueuses de son époque contre qui elle a joué. Oui, puis même en Indonésie, voilà, on l'a dit, il y a tellement de joueurs forts mais sous-y sous-anties et à l'échelle de l'Indonésie, c'est pareil, c'est une légende vraiment, elle est placée au rang d'idole, c'est vraiment un truc de malade et pour le coup, elle était à la fameuse Sudirmane, la seule de l'histoire de l'Indonésie en 89 et l'Indonésie qui a gagné trois Uber Cups dans son histoire, il y en a deux où Suzy Susanti était là donc c'est pour dire à quel point même le palmarès de l'Indonésie en tant que pays, elle y a contribué largement donc il n'y avait pas vraiment débat même si on va peut-être citer d'autres joueuses, elle était vraiment au-dessus du lot. On peut préciser qu'elle est mariée à Alan Boudikusuma dont j'ai parlé tout à l'heure et donc les deux ont été champions olympiques en 92 et on en parlait avec Benoît quand ils sont revenus des Jeux Olympiques de Barcelone, il y avait entre 500 000 et 1 million d'Indonésies dans les rues de Jakarta pour venir faire la fête pendant deux heures quand ils ont défilé dans les rues et je trouve que ce chiffre, donc 500 000 à 1 million d'Indonésiens, je trouve qu'il permet de mieux se rendre compte de la place du badminton en Indonésie et surtout la place que les deux mais surtout Suzy Sousanti occupe en Indonésie c'est que nous c'est inconcevable pour une baddiste mais elle c'est vraiment tu l'as dit une icône nationale là-bas. Ouais mais même au foot du coup c'est ce dont on parlait quand tu m'as montré ça quand l'équipe de France défile sur les Champs-Elysées que ce soit en 98 ou en 2018 il n'y a pas un million de personnes sur les champs tu vois et pourtant il y a une incroyable ferveur mais un million enfin même si 500 000 c'est énorme dans n'importe quel sport aussi connu soit-il en France c'est un truc qui est inimaginable donc ouais c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et Benoît je ne sais pas ce que tu en penses on va en parler juste là mais le fait aussi qu'elle soit peut-être aussi adorée c'est que finalement c'est l'arbre qui cache la forêt d'un tableau où l'Indonésie est historiquement pas très fort en fait l'Indonésie n'a jamais vraiment parfait dans ce tableau il y a quelques bonnes joueuses on va en parler après mais elle elle seule elle a fait le palmarès du pays quasiment. C'est clairement ça parce que même le palmarès collectif tu vois que sans elle ils ont toujours été très forts chez les garçons mais incapables du coup de performer en Sudirman ou en Uber Cup vu que tu n'as pas de filles au niveau on cesse de le répéter que au moins en simple dame c'est très compliqué à l'heure actuelle et en fait on se rend compte qu'à part Susie Susanti ça l'a globalement toujours été. Oui c'est ça trois Uber Cup pour l'Indonésie on a deux où elle était là mais sinon et depuis surtout depuis c'est très compliqué actuellement vous pouvez regarder en simple dame l'Indonésie c'est 15ème mondial quoi pour Yakuya Fitriani et Toon Young c'est pas des top 10 mondiales quoi donc la chute est rude depuis l'époque Susie Susanti des années 90 Benoît est-ce que tu as d'autres joueuses que tu voulais mentionner parce qu'elles font partie des meilleures joueuses de l'histoire du pays mais qui n'étaient pas assez fortes pour être numéro 1 selon toi ? Oui on en a parlé tous les deux Mia Odina je pense qu'on la connait plus pour sa deuxième partie de carrière où elle est naturalisée hollandaise mais Mia Odina elle est indonésienne et je trouve que c'est assez terrible elle a 41 ans aujourd'hui ce qui est assez terrible je trouve que c'est alors elle s'est mariée un hollandais et du coup elle est partie en Hollande mais c'est ça qui est assez dur c'est que l'Indonésie a même pas réussi à la garder en tant que joueuse parce qu'elle aurait pu partir et rester à jouer pour l'Indonésie ce qui n'a pas été le cas alors qu'elle fait argent au jeu 96 et elle aussi faut pas oublier qu'elle est là pendant les deux Uber Cup que remporte Susie Susanti et effectivement les deux ont eu j'ai envie de dire la chance de tomber sur la même génération et d'être capables de rapporter ça à l'Indonésie mais sur sa deuxième partie de carrière Mia Odina ça aurait quand même pu faire des médailles aussi pour l'Indonésie alors même si elle n'aurait pas délogé Susie Susanti elle a quand même eu une vraie carrière globalement ouais c'est ça elles se sont croisées en fait parce qu'elle était plutôt en début de carrière quand Susanti était en fin de carrière et oui ce qui est impressionnant on la compte parce que finalement elle a été formée en Indonésie et je pense que c'est le plus important elle a changé en 2000 donc à peu près au milieu de sa carrière mais c'est quand même deux finales olympiques à 8 ans d'intervalle 96 et 2004 du coup une pour l'Indonésie et une pour les Pays-Bas elle fait médaille de bronze au championnat du monde de 2003 et ensuite effectivement elle a été après championne d'Europe parce que sur le circuit européen elle était très très forte c'était elle contre Onganpi qui était aussi naturalisée c'est un peu elle qui dominait le circuit à l'époque mais son palmarès reste intéressant elle a quand même gagné l'Indonésian Open en 98 donc ouais je suis d'accord avec toi c'est quand même une très bonne joueuse qui a une carrière vraiment étrange en fait oui parce qu'on n'a pas l'habitude disons que c'est rare que les Indonésiens soient en tout cas naturalisés à ce niveau-là dans d'autres pays ça arrive avec d'autres pays mais rarement avec l'Indonésie c'est vrai du coup elle a eu une très longue carrière à quasi 20 ans et c'est vrai que les Pays-Bas ont eu la chance de l'avoir pendant presque 10 ans Est-ce que tu as d'autres joueuses ? Vous pouvez citer Vera Wati Vajrin 63 ans qui a été la seule championne du monde indonésienne en simple dame hormis Susi Susanti c'était en 1980 mais voilà pas vraiment de grosse perf en simple dame en fait c'était même pas une chose de simple dame et c'est ça qui est fou c'est qu'elle a remporté quasiment son seul titre sur des bons duos Ouais et bah moi je voulais parler j'ai juste cité Maria Christine Jolanti parce qu'elle a quand même une médaille olympique voilà médaille de bronze au JO de 2008 alors qu'elle avait elle avait que 23 ans mais derrière elle a pas fait elle a pas fait grand chose puisqu'elle a au compteur elle a une finale d'Indonésian Open et pas de titre sur des gros tournois elle a que 36 ans aujourd'hui mais pourtant elle a arrêté elle a arrêté sa carrière depuis 2009 je crois parce qu'elle a été aussi victime de pas mal de blessures mais quand même une médaille olympique donc il fallait le souligner voilà et déjà là on va le voir ça va se voir peut-être encore plus en double mais déjà avec le simple on voit la différence entre les hommes et les femmes finalement en Indonésie où les hommes il y a beaucoup plus en fait ouais voilà Susanti elle fait vraiment monter tout le monde mais sinon derrière il n'y a vraiment pas beaucoup de quantité de joueuses vraiment très très fortes alors que chez les hommes on aurait pu encore en citer je pense qu'il y a vraiment eu des différences dans la formation qui sont peut-être un peu moins présentes maintenant mais je pense qu'il y avait des différences dans la formation avant parce que c'est la seule explication que je vois pour cette différence entre les hommes et les femmes en Indonésie c'est vrai que c'est assez surprenant je n'ai pas les raisons de cet échec je ne sais pas si on peut dire un échec mais quand tu vois le niveau des Indonésiens que ce soit en simple en double ou tout tableau confondu de double tu te dis quand même qu'il y a le potentiel même chez les filles pour faire mieux et pourtant dans l'histoire on va voir en vrai en double dame mais il n'y a pas eu tant de joueurs forts que ça et quand tu vois le nombre qu'il y a eu chez les hommes tu te dis qu'il y a une défaillance ou il y a quelque chose quelque part qui est étonnant on va passer au gros morceau de cet épisode c'est le double homme puisque historiquement ça a quasiment toujours été le meilleur tableau de l'Indonésie ça l'est encore aujourd'hui donc là le niveau est très très élevé il y a des médailles olympiques et surtout des médailles mondiales partout 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 on a dû en mettre pas mal de côtés tellement il y avait de qualité ceci étant dit Benoît qui est pour toi le meilleur joueur ou la meilleure paire de l'histoire de l'Indonésie en double homme ça me paraît évident c'est Guidéon Soukamoulio non ? je voudrais les citer quand même à la fin mais on verra plus tard stop les trolls moi je les ai même pas cités donc je te laisserai ça pour toi moi mais ma paire titulaire c'est Indra Setiawan lui il n'y avait aucun débat possible et je l'ai mis avec Marquise Kido je sais que ça prêtera à débat parce que les jeunes comme nous n'ont pas forcément vu jouer les deux ensemble mais nous on l'associe plus à Mohamed Hassan sauf que Marquise Kido et Indra Setiawan c'est champion olympique en 2008 à Pékin face à Kaifu honnêtement allez regarder cette finale elle est sur Youtube un des matchs les plus incroyables des Jeux Olympiques devant un public chinois incroyable vraiment la finale rien que la finale est monstrueuse mais c'est pas tout parce qu'ils sont champions du monde 2007 bronze au mondial 2010 ils gagnent les Jeux d'Asie 2010 ils sont deux fois champions d'Asie en 2005 et 2009 il y a d'autres médailles aux Jeux d'Asie d'autres médailles aux championnats d'Asie mais les deux ensemble en quelques années ils ont tout gagné en fait vraiment quand je dis tout gagné c'est tous les plus gros événements et moi c'est ça qui fait que c'est eux mes titulaires et j'expliquerai après pourquoi c'est pas Mohamed Hassan très bien moi j'ai fait le lâche j'ai mis un joueur puisque du coup j'ai mis Enra Setiawan et j'ai mis entre parenthèses avec Kido et Hassan s'il fallait choisir s'il fallait choisir une paire je mettrais la même que toi je mettrais Kido Setiawan rien que parce qu'en fait ils sont champions olympiques ensemble et je pense que peut-être si on prend la carrière d'Endra Setiawan je pense que le moment où il y avait le meilleur niveau c'était avec Marquise Kido notamment champion olympique en 2008 tu l'as dit Kaifu qui est peut-être pour moi la meilleure paire de tous les temps qui était ultra attendue à domicile le titre leur tendait les bras et c'est les deux indonésiens qui viennent leur prendre en finale à Pékin c'est quelque chose moi je ne l'ai pas vécu en direct mais c'est quelque chose que j'ai déjà revu et que j'adore voir parce que c'est quelque chose d'incroyable dans l'histoire du bad mais Endra Setiawan sinon ouais c'est 4 fois champion du monde 2 fois des jeux d'Asie il a vraiment tout gagné il a tout 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 gagné ce que je trouve impressionnant avec lui c'est qu'il y a plusieurs phases dans sa carrière du coup puisqu'il y a en gros Marquise Kido après il y a Hassan premier passage ils se sont séparés et après ils sont revenus ensemble c'est la période actuelle qui va peut-être se terminer avec les jeux de Tokyo on ne sait pas et donc lui son style a évolué et du coup il a joué enfin tu vois il était à l'époque il jouait Kaifu tu te dis maintenant il joue Gideon Suka Mulyo ou Liliou et compagnie il a joué vraiment des paires il a joué des générations différentes et pourtant il est toujours au top et on rappelle qu'ils sont toujours champions du monde en titre Hassan Setiawan puisque les derniers ont été annulés donc c'est vraiment quelque chose de fou et pour moi malgré la hauteur du niveau en Indonésie ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre que lui le meilleur joueur du tableau mais bien sûr enfin je veux dire sur Setiawan je ne sais même pas si on peut avoir le débat en vrai si on prend sans parler de paires les plus grands joueurs de l'histoire du double homme peut-être qu'on aidera Setiawan en tant que joueur intrinsèquement et au-dessus de Kaifu tu vois en tant que père c'est plus difficile parce que Kaifu ils ont toute leur carrière ensemble Setiawan il a eu deux partenaires il a brillé avec les deux mais du coup il n'y a pas c'est vrai que c'est difficile de le mettre avec Kido plutôt que Hassan ou l'inverse tu vois c'est vrai même si finalement Fu Haifeng a quand même été champion olympique avec un autre partenaire mais ça on en a déjà parlé ouais ouais c'est clair si jamais on fait des épisodes un jour on va devoir élire les meilleurs paires ou les meilleurs joueurs de l'histoire du tableau dans n'importe quel pays là par contre il va y avoir des débats sanglants mais on fera peut-être ça plus tard on va se concentrer sur l'Indonésie aujourd'hui non mais ouais c'est vrai que cette finale en 2008 pour moi elle a tout changé parce qu'il y a le scénario où ils perdent le premier dans une salle vraiment qui te met le feu et pourtant voilà derrière tu vas chercher les deux autres et c'est vrai que t'as raison de dire que Setiawan a peut-être joué son meilleur bad à ce moment là mais Setiawan il y a 20 ans de carrière où le gars joue à un niveau top 3 mondial genre aujourd'hui si on devait comparer c'est du Federer du Nadal ou du Joko au tennis tu vois enfin je veux dire c'est quelque chose de vraiment incroyable et pour revenir sur Mohamed Hassan puisqu'on en a un peu parlé lui du coup c'est 15 ans de carrière quasiment il y a 5 médailles mondiales mais il n'y en a que 3 je crois avec Setiawan par contre c'est ça mon petit reproche c'est que il y a eu 0 Sudirman alors forcément on l'a dit à cause des filles mais il y a eu 0 Thomas Cup alors que je trouve un peu dommage parce qu'il y a eu des joueurs pour leur remporter mais bon il a gagné 2 All England il gagne 3 Finals en double homme il gagne les Jeux d'Asie 2014 enfin voilà les 3 pouvaient être titulaires presque tellement leur palmarès c'est incroyable ouais non je suis totalement d'accord avec toi c'est vraiment on a le top du top et puis c'était vraiment aussi on en a parlé mais l'occasion de dire un mot pour Marquise Kido qui est décédé le 14 juin le 14 juin dernier c'est quand même lui aussi même si on parle beaucoup de Setiawan puisqu'il joue encore lui il fait partie aussi des meilleurs joueurs de l'histoire de son pays quand même bah de toute façon après ça c'est la sensibilité de chacun mais Marquise Kido le mec faisait moins de 1m70 il a toujours eu un physique atypique pour jouer au bad surtout à ce niveau là mais qu'elle régale une puissance de fond de cours incroyable mais une main il avait Marquise Kido allez regarder des matchs honnêtement j'en parlerai pas aussi bien que ce que vous verrez donc je peux que vous conseiller même quand il a joué avec Guidéon sur la fin de sa carrière où il gagne les IFB il est incroyable d'avoir joué encore donc voilà Endra Setiawan avec Marquise Kido et Mohamed Hassan meilleur joueur de l'histoire de l'Indonésie mais donc là en fait finalement on a pris quelque chose d'assez récent on va dire puisque c'est un joueur qu'on a encore vu jouer aux derniers Jeux Olympiques mais j'imagine que comme moi quand t'es allé creuser un peu dans l'histoire du pays en double homme t'as vu il y avait des pépites on va dire je vais te laisser citer un premier mais juste je peux dire qu'il y a 2-3 mecs qui ont performé je vais commencer par Rudy Gunawan lui il a joué avec deux partenaires différents il a joué avec Artono et Suprianto donc il est vice-champion olympique en 92 gros gros palmarès aussi ce qui est marrant c'est que je t'en parlais juste avant en faisant des recherches il a joué un seul enfin il a fait il a gagné qu'un seul tournoi avec un troisième partenaire qui est Subakjad dont on va parler juste après parce que lui aussi il a une paire de fous et les gars ils sont champions du monde donc ils jouaient jamais ensemble je sais pas trop comment ça s'est passé ils ont dû se dire vas-y les championnats du monde 93 on joue à 2 ils sont champions du monde donc voilà début des années 90 je l'ai mis il a peut-être pas le meilleur palmarès de l'histoire mais bon il a quand même une médaille d'argent au JO et en plus ce qui est impressionnant je trouve c'est qu'il a réussi à être constant avec deux partenaires différents c'est aussi pour ça que je voulais le mentionner donc Rudy Gunawan ouais deux même trois quasiment parce que tu as parlé de ce titre mondial en vrai moi être en recherche de partenaire et gagner un tournoi c'est sympa mais le gars là il a joué un tournoi avec un seul partenaire il est champion du monde ça il s'est inscrit sous X il s'est inscrit sous X il a chopé la médaille d'or il gagne aussi deux tournois et la fameuse Sudirman de 89 qui va revenir un peu dans cet épisode il est là aussi donc carrière courte je sais même pas si elle dure 10 ans mais le gars en 10 ans il s'est dit c'est bon j'ai plié le game je peux arrêter là ouais exactement est-ce que t'en as enfin qui tu veux citer d'autres maintenant bah du coup t'as parlé de Subagia Subagja je le prononce peut-être mal on va rester sur lui et moi je l'ai mis avec Rexima Inaki ils sont tous les deux 53 et 50 ans ils ont joué ensemble pendant 10 ans ils ont gagné les Jeux Olympiques 96 donc Atlanta je crois qu'ils gagnent les Mondiaux 95 si je dis pas de bêtises 2 Jeux d'Asie 5 médailles en Sud-Irmane 2 All England 3 Indonesia Open voilà en 10 petites années de carrière je pense que ça méritait d'être cité parce qu'en vrai ils seraient titulaires dans tellement de pays et là ils sont relégués bien loin d'être titulaires en Indonésie ah oui non non la carrière est la carrière est folle je crois que quand ils quand ils j'ai déjà vu sur des sites indonésiens quand ils sont mentionnés on les appelle souvent par leur prénom par leur prénom Ricky et Rexy mais c'est ouais c'est un truc de dingue enfin franchement quand tu te dis que l'Indonésie les meilleurs joueurs de son histoire c'est pas des joueurs qui ont été champions olympiques et multiples champions du monde ça montre à quel point le niveau est haut mais eux il fallait le mentionner moi j'ai noté aussi tu as dit les gros titres j'ai noté 28 titres sur le circuit dont 3 World Tour Finals donc grosse grosse domination ils ont été aussi on le précise même plus ils ont été numéro 1 mondiaux donc tu fais bien de les citer ouais non ils ont tous des palmarès c'est en vrai incroyable être champion olympique ne suffit pas en Indonésie en double pour être titulaire c'est vraiment hallucinant ouais c'est ça qui est carrément fou aussi alors je vais continuer là j'ai mis qu'un seul joueur j'ai mis Tony Gunawan donc pas de rapport avec le Rudy Gunawan que j'ai cité tout à l'heure lui c'était un peu plus tard et comme Mia Odina tout à l'heure il a la particularité d'avoir changé de nationalité en fait il est indonésien mais il la représente les Etats-Unis depuis 2001 mais juste avant il a été champion olympique en 2000 et il a été champion du monde après en 2005 avec Howard Back un américain du coup et il a été aussi champion du monde il a aussi pardon été champion du monde en 2001 avec l'Indonésie juste avant de changer de nationalité il a aussi eu énormément de titres sur le circuit je ne vais pas tous les citer il a notamment gagné deux fois le All England quand il jouait encore pour l'Indonésie mais le truc ce qui est impressionnant c'est qu'il a joué avec plusieurs partenaires et même après qu'il ait changé de nationalité et qu'il représente les Etats-Unis il continue à gagner des gros tournois c'est ça qui est impressionnant c'est qu'il a une carrière qui dure il jouait encore en 2009 alors qu'il a commencé en 96-97 donc une durée au plus haut niveau qui est impressionnante ouais tu l'as dit moi le seul truc qui m'a manqué c'est vraiment une paire mythique pour lui parce qu'il n'y a pas eu vraiment de en fait il a rendu tout le monde meilleur mais il n'y a pas eu vraiment de partenariat qui a duré honnêtement sans faire offense à Howard Back il n'avait pas le niveau d'être un top 10 mondial et c'est peut-être dur de dire ça parce qu'il est champion du monde le gars mais je sais j'ai pas trouvé d'ailleurs si les Etats-Unis avaient appliqué une stratégie de naturalisation parce que les Mondiaux 2005 on rappelle qu'ils sont à Anaheim ils se sont déroulés en Californie je crois du coup je sais pas trop s'il y a eu cette politique de naturalisation mais Gunawan il a rendu Howard Back tellement fort dans ce partenariat et le titre de 2005 il est incroyable et je pense qu'il faut donner beaucoup de crédit à ce joueur même si je pense qu'en Indonésie ça n'a pas été hyper bien apprécié qu'il change de nationalité le gars il a eu une vraie vraie carrière ouais je suis d'accord avec toi j'ai rien à ajouter j'ai bien aimé ce que tu as dit sur le fait qu'il bonifie les mecs qui étaient à côté de lui et ça montre à quel point il était fort aussi malgré le fait qu'il n'ait pas de partenaire même quand il était en Indonésie même avant qu'il change de nationalité il n'a pas tout le temps joué avec le même partenaire mais ça montre à quel point lui était fort ouais d'ailleurs dans le genre je ne sais pas si tu allais le citer mais j'en ai un autre qui est pas mal dans ce style là c'est Kandra Vijaya quasiment ouais elle est 15 ans de carrière entre 94 et 2008 il a 45 ans il a été champion olympique en 2000 avec Gunawan il a gagné les mondiaux au 97 avec Budi Artho je crois qu'il a deux médailles d'argent mondial aussi avec Budi Artho 7 médailles au championnat d'Asie dont une médaille d'or en 96 avec un troisième partenaire Sutriana 4 Indonesia Open 2 All England voilà encore un mec tu pourrais le faire jouer avec moi je crois qu'il me ferait gagner des tournants aussi mais surtout grâce à toi on va pas se mentir non mais ce qui est impressionnant on le disait en préparant l'épisode c'est que plus que la Chine encore je trouve c'est que même quand tu les intervertis ces mecs là quand ils changent de paire ils restent forts parce que la densité du niveau est tellement élevée que t'as l'impression que tu peux faire un nombre infini de paire différentes et t'auras toujours des paire compétitives et quand je dis compétitives c'est compétitive au point de pouvoir gagner des championnats du monde et des jeux olympiques c'est toujours le cas aujourd'hui parce qu'on a bien vu qu'un marquis Skido il s'est retrouvé à jouer avec Gideon sur fin de carrière de l'un début de l'autre aujourd'hui ça ne m'étonnerait pas que ça arrive avec un Alfian Ardianto par exemple ils ont toujours eu des joueurs si forts qu'ils pouvaient intervertir les paires comme s'ils jouaient à FIFA c'est ça qui est dingue tu parles de Gideon Skamulio j'en les ai cités tout à l'heure je vais expliquer un peu pourquoi évidemment là nous on reste sur la frustration de leur quart de finale perdue aux jeux olympiques parce qu'ils sont quand même numéro 1 mondiaux mais je vais les citer parce que leur domination leur domination du circuit elle est quand même pas sans égale mais elle est quand même très impressionnante ils ont gagné les jeux d'Asie aussi en 2018 c'est leur plus gros titre mais derrière il y a quand même des All England et voilà je trouve que la domination qu'ils ont eu beaucoup de paires qu'on a citées avant ne l'ont pas forcément eu quand elles étaient au top elles faisaient des gros coups mais eux ils ont vraiment été patrons du circuit maintenant on attend un grand titre mais mine de rien Gideon il a déjà 30 ans donc voilà on attend on attend un titre majeur et par titre majeur c'est au moins des championnats du monde et pourquoi pas des jeux olympiques est-ce que ça se fera est-ce qu'ils vont laisser Gideon avec Sucamoglio pendant longtemps j'en sais rien mais en tout cas j'espère pour eux qu'ils le gagneront pour on va dire la cerise sur le gâteau d'une carrière commune qui est déjà pas dégueu même si il y a ses échecs récents je pense que t'en as très bien parlé parce qu'en vrai c'est vrai que la tentation de ne pas les citer perso elle a été très forte pour la simple et bonne raison qu'en fait c'est peut-être la paire qui a été la plus forte en termes de constance de toutes les paires qu'on vient de citer sur quelques années parce qu'ils ont vraiment sur le circuit ils ont détruit tout le monde et sauf que dans les grands événements à part ces fameux jeux d'Asie qui sont quand même un titre incroyable en Asie faut pas le dénigrer non plus mais à part ça c'est vrai que c'est difficile ils ont pas dans les grands événements montré que finalement que l'Indonésie tout ce qu'on a vu c'est qu'ils étaient capables de gagner dans les grands événements et en fait c'est un peu le défaut de Guidéon Suka Moulio c'est qu'eux ils l'ont pas fait voilà et j'ajouterais aussi que moi ce pourquoi je l'aimais pas encore très haut dans l'histoire de l'Indonésie c'est que j'ai l'impression après c'était un plus large débat mais que le niveau surtout des années qui est aussi un peu maintenant le niveau où ils ont été au top est moins élevé que le niveau par exemple des années 2000 je trouve en double homme qu'il est plus faible il n'y a plus de Bo Mogen Sen il n'y a plus de Koutan ou Liyo notamment en Corée tu vois ce que je veux dire est-ce que tu es un peu d'accord ou tu as la même impression ouais 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 d'autant plus qu'aujourd'hui je pense que là on l'avait dit après 2016 je me souviens enfin on écrivait pour un autre média maintenant vous le savez mais on l'avait dit après 2016 et cette période de transition elle est encore là et là peut-être qu'on est enfin en train de switcher sur vraiment une nouvelle génération mais c'est vrai que voilà des Hassan Setiawan oui ils sont très forts et tout mais ils sont quand même vieillissants et il y a des pères dans le top 10 mondial qui ne l'auraient jamais été il y a quelques années donc c'est vrai qu'on est quand même sur un creux donc ça joue aussi est-ce que tu as d'autres joueurs ou pères en double homme ? j'ai une dernière petite père qui a joué avec la génération Rudy Artono Adéchandra et Christian Adinata ils ont 71 ans voilà ils ont gagné les fameux jeux en démonstration à Munich en 72 champion du monde en 80 vainqueur des jeux d'Asie 78 vainqueur des championnats d'Asie 76 vainqueur deux fois du All England c'est une père mythique c'est un peu comme comme Rudy Artono pardon en simple homme c'est des précurseurs en fait on n'a pas beaucoup d'images de ces gars-là mais ils sont vraiment placés eux aussi au statut de légende alors forcément pour nous ils sont vieux on n'a pas d'image la concurrence était différente à l'époque voilà en Indonésie il ne faut pas oublier que ces mecs-là c'est des idoles et en plus avec ce palmarès-là je pense que ça a aussi donné des idées aux générations futures et ils ont notamment été coach donc en vrai ils ont été coach pour les générations suivantes qui ont été coach pour les générations suivantes donc je pense qu'ils méritaient bien une mention ouais bah moi Adinata je l'ai mentionné en mixte pas en double homme mais tu as bien raison de le faire parce que c'est ça ils sont arrivés c'est eux qui ont un peu lancé les précurseurs c'est le très bon mot on passe tout de suite au double dame oh my god ça peut paraître très d'actualité je vais d'abord te demander si t'es d'accord avec moi et ensuite on parlera d'elle alors moi en fait encore une fois j'ai mis qu'une joueuse et j'ai mis Grey Chapoli aussi parce qu'elle elle a eu une partenaire avant où elle a gagné notamment les deux fois les Jeux d'Asie non une fois les Jeux d'Asie peut-être une fois ouais une fois mais je suis totalement d'accord avec toi elles viennent d'être champion olympique il n'y a même pas un mois donc ça fait un peu bizarre mais ce titre il change tout oui bah vas-y je t'en prie je te laisse commencer il change clairement tout tout simplement parce que je crois que c'est la oui c'est pas je crois c'est la seule paire de double dame médaillée dans l'histoire des Jeux Olympiques en Indonésie pas juste d'or une médaille tout court c'est la seule donc rien que pour ça en fait il n'y avait même plus de débat Rayou faut pas oublier qu'elle a 23 ans et Polly elle en a 34 et elle a joué pendant des années avec Maes Raoui qui est plus jeune qu'elle et pendant longtemps notamment je crois que c'est à Londres où vraiment on les attendait à Rio pareil et ça a été des grandes déceptions voilà je vais parler de Polly Maes Raoui en tant que père elles ont un bronze mondial elles gagnent les Jeux d'Asie tu l'as dit mais pas vraiment de gros tournois sur le circuit alors c'est aussi pour ça que j'ai choisi Rayou c'est qu'il y a le titre olympique certes mais il y a déjà deux bronzes mondiales tu vois 2018-2019 bronze aux Jeux d'Asie 2018 voilà en fait on voit que cette paire elle est récente mais elle est constante dans les grands événements et je crois que c'est la seule paire indonésienne en double dame qui a deux médailles mondiales tu vois donc voilà pour moi c'était un choix assez évident moi aussi pourquoi ? parce que Dune c'est la seule médaille olympique tu l'as dit la seule paire médaille olympique mais sauf qu'on répète souvent qu'avant il n'y avait pas de JO sauf qu'en fait même quand tu regardes avant on va en parler après mais l'Indonésie en double dame au Mondiaux depuis qu'elle est Mondiaux en 77 et encore avant au All England ça représente vraiment pas grand chose donc c'est aussi pour ça en tant qu'observateur on ne s'en rend peut-être pas assez compte de ce que représentait ce titre de Polira Hayou qu'elles ont gagné à Tokyo il y a un mois c'est vraiment une page d'histoire qu'elles écrivent parce que il n'y a pas grand chose avant en fait c'est triste de dire ça pour un pays comme l'Indonésie mais il y a tout à écrire en fait donc Polira Hayou je suis d'accord avec toi pour tout ce que tu as dit la déception je trouve pour Grey Chapoli avec ses deux partenaires c'est qu'il n'y a pas grand chose sur le circuit classique on va dire un seul Super 1000 et c'est le Thailand Open qu'elles ont gagné en janvier dernier pendant la pandémie donc manque de constance mais en même temps pour le coup le niveau de double dame qu'il y a eu en face il est quand même assez dingue que ce soit peut-être les chinoises avant ou les japonaises maintenant il y avait toujours une énorme concurrence donc arriver à gagner ce qu'elle a gagné c'est déjà un exploit majeur ouais moi j'ai l'impression justement qu'elle a toujours été constante en fait mais qu'il y avait toujours un peu plus fort tu sais parce qu'on est rarement déçus en vrai par Polira Hayou dans les tournois elles sont souvent là en quart, en demi mais aujourd'hui bon c'est les japonaises il y a eu les coréennes entre temps aussi il y a eu les chinoises avant et en fait qui étaient toujours un peu meilleurs et c'est vrai que ce titre olympique peut-être que dans 20-30 ans ce que nous on dit aujourd'hui sur Tofiki Dayat ou sur des mecs comme ça Polira Hayou dans 20-30 ans elles seront traitées comme ça comme on parle de ces légendes là parce que tu l'as dit elles ont écrit l'histoire de l'Indonésie j'ai rien à rajouter c'est vrai que c'est marrant que du coup les meilleures joueuses de l'histoire elles aient gagné leur titre majeur il y a si peu longtemps mais ouais je suis d'accord en fait c'est vrai que je me suis mal exprimé c'est vrai qu'il y a une certaine régularité au haut niveau mais des fois elles arrivent à aller encore plus haut et c'est notamment ce qu'elles ont fait à Tokyo il y a un mois mais ce niveau là elles ne peuvent pas le garder longtemps sur le circuit et c'est très rare que finalement elles gagnent des gros tournois ouais ouais bien sûr je l'avais compris perso dans ce sens là mais t'as raison de l'expliquer après sans dénigrer leur titre olympique c'est pas du tout le but mais le reste de l'année les japonaises elles n'auront jamais cette pression qu'elles ont subie à Tokyo et c'est ça qui fait qu'elles sont beaucoup plus enfin elles sont plus détendues et beaucoup plus fortes en fait le reste de l'année et je pense qu'elles sont toujours un cran au dessus de Polira Ayu qui ont été incroyables à Tokyo attention ouais ouais totalement alors derrière qui tu veux citer j'ai une seule mention donc ça va être très maigre c'est Elisa Nathanael non ah bah 48 ans donc carrière sur la décennie 90 il y a une médaille de bronze au Mondiaux 97 3 médailles d'argent Sud-German Cup un argent une médaille d'argent aux Jeux d'Asie 98 un champion elle est oui je crois qu'elle gagne les Jeux d'Asie les championnats d'Asie 96 ça fait peu en fait quand on a vu le simplum et le double homme avant par exemple mais voilà je voulais la citer parce qu'elle a quand même un palmarès que beaucoup rêveraient d'avoir mais ouais ouais t'as raison alors moi je suis allé je suis allé chercher plus loin encore j'ai cité une paire c'est la paire Minarni Kustidja alors elles ont pas gagné grand chose en même temps il n'y avait pas de Mondiaux à l'époque mais du coup elles ont quand même elles ont quand même gagné le All England qui donc était très important à l'époque et quand même deux fois les Jeux d'Asie en 62 et 66 donc voilà je voulais quand même la citer parce que du coup maintenant elles ont une soixantaine d'années mais je voulais je voulais citer parce que le All England on sait l'importance que ça avait elles ont gagné notamment le Malaysia Open aussi elles ont gagné le Malaysia Open deux fois aussi donc voilà je voulais les citer Minarni Kustidja la paire de double dame on va tout de suite passer au dernier tableau le double mixte où là il y a encore du lourd c'est parti Benoît est-ce que tu veux commencer alors là j'ai eu du mal aussi parce que j'ai sorti notamment une joueuse du lot j'ai eu du mal à sortir un joueur et à sortir une paire donc je te laisse commencer oui bah on sait déjà que t'as choisi Yannanatir et qu'après tu t'es pas trop mouillé sur le partenaire exactement j'ai choisi Tontooui Ahmad je vais te dire pourquoi c'est la deuxième partie de la carrière de Yannanatir on parlera de la première juste après ils ont joué ensemble entre 2010 et la fin de leur carrière donc 2019 c'est eux que j'ai choisi parce que les Jeux Olympiques 2016 ils sont champions olympiques ils sont champions du monde en 2013 en 2017 il y a deux médailles de bronze en 2011 en 2015 leur plus gros échec c'est de ne pas avoir gagné les Jeux d'Asie où ils font argent en 2014 bronze en 2018 par contre ils ont gagné les championnats d'Asie ils ont plusieurs autres médailles ils gagnent trois l'England consécutif c'est la seule paire au XXIème siècle qui a fait ça voilà pour situer il y a deux Indonesia Open consécutifs aussi en 2017 2018 cette paire elle a clairement dominé le mixte mondial alors qu'il y avait une énorme concurrence mais hormis cet échec de Liliana Nathir qui l'avait dit que les Jeux d'Asie c'était son objectif elle est quand même champion olympique et double championne du monde avec Tontoou Yamad ouais donc moi évidemment la chose que je voulais mettre en avant c'est elle aussi Liliana Nathir s'il faut retenir peut-être qu'un seul nom de cet épisode c'est peut-être le sien parce que c'est dingue la carrière qu'elle a donc elle a deux partenaires Ahmad tu l'as dit et Widianto avant je te laisserai en parler après mais moi pour exactement les mêmes raisons tout simplement parce que voilà championne olympique sur sa fin de carrière où elle fait trois demi-finales de Jeux olympiques une médaille d'argent au final et une médaille d'or et une quatrième place sept médailles mondiales sept médailles mondiales dans un seul tableau dont quatre en or en tout tu l'as dit les trois All England d'affilé évidemment les plus gros regret les Jeux d'Asie pas de World Tour Finals non plus mais quand même c'est elle qui possède c'est la joueuse qui possède le nombre de records de titres sur le circuit WF en mixte donc une carrière majuscule qui s'est terminée il n'y a pas très longtemps et qu'on a eu toi et moi la chance de l'avoir joué assez longtemps quand même donc ouais Liliana Natsir il fallait ça allait forcément être elle et oui je reviens juste sur un dernier truc ce qui est dingue c'est que tu l'as dit énorme concurrence parce qu'en plus elle a été à cheval entre l'époque des Chinois Zhang Zhao et l'époque Zheng Wang Zheng Cheng donc elle a été face à deux générations de pères chinoises très très fortes et elle a quand même réussi à même pas tirer son épingle du jeu faire beaucoup mieux que ça même ouais ouais c'est clair Liliana Natsir même peut-être que les pères de double homme qu'on a cité avant Liliana Natsir elle est c'est une des plus grandes joueuses de ce sport en fait et elle est parfois sous-coté et c'est vrai qu'on n'a pas toujours tendance à la citer mais en fait c'était une joueuse tellement intelligente sur le terrain que elle n'était pas forcément impressionnante mais elle était d'une rare intelligence et elle a eu deux carrières en fait tu l'as dit la première avec Widianto elle a eu une carrière quasiment qui a duré 17-18 ans alors que Liliana Natsir elle a 35 piges elle a été elle a été brillante sa carrière tu l'as dit il y a l'argent au jeu 2008 avec Widianto elle est championne du monde en 2005 championne du monde en 2007 il y a une autre médaille d'argent en 2009 il y a deux médailles d'argent en Sudirman si je ne dis pas de bêtises peut-être même une troisième médaille voilà le regret encore une fois c'est qu'elle n'est pas non plus parvenue à gagner les Jeux d'Asie avec lui mais elle a gagné les championnats d'Asie et puis avec lui elle a 4 médailles au championnat d'Asie donc en vrai que ce soit avec Widianto ou Tonto Yamad je pense que les deux étaient très forts le débat est même pas là mais quand tu vois la carrière de Liliana Natsir tu peux légitimement te demander s'ils auraient été capables d'amener une partenaire comme elle elle les a amenés à tous les deux ouais c'est la question que je me suis posée aussi parce que et ce qui est très important je trouve dans sa carrière tu l'as dit c'est la constance quand tu vois qu'elle a été championne du monde et championne à la pique par exemple à plus de 10 ans d'intervalle avec un partenaire différent il n'y a pas eu de période où elle s'est éteinte on va dire elle a plus rien gagné elle a toujours été au top pendant toutes ces années et moi je trouve ça vraiment dingue ouais ouais c'est clair pour le coup des joueurs qu'on a cités et qui ont gagné que dans les grands événements il y en a eu bon c'est pas le cas de Setiawan Kido et Assad mais en double homme c'est par exemple le cas où il y a des joueurs qui ont gagné vraiment sur les grands événements mais sur le circuit ça n'a pas été incroyable Liliana Natsir tu l'as dit elle détient des records à mon avis qui seront jamais battus ouais joueuses incroyables de constance d'envie parce que se remotiver quand elle a été championne du monde elle avait quoi j'ai pas les chiffres mais elle devait avoir une vingtaine d'années quand elle est championne du monde la première fois même peut-être un peu moins et se redire que à 30 piges elle est capable de encore aller chercher un titre de championne du monde 10 ans après c'est assez incroyable quand on sait à quel point dans les sports de haut niveau c'est difficile de durer c'est ça elle a été championne du monde elle a été championne du monde à 20 ans et à 32 ans c'est ça qui est fou en fait bah ouais je trouve ça dingue bon vous avez compris on aime beaucoup cette joueuse on ne tarie pas d'éloge mais Liliana Natsir aisément la meilleure joueuse de l'histoire de son pays dans ce tableau alors du coup le choix a été facile mais derrière il y a quand même quelques noms je te laisse commencer Benoît moi j'ai la perte alors je vais me risquer à la prononciation Tri Koucharianto et Minarti Timur 47 et 57 ans donc là on voit bien que l'Indonésie a mis une jeune enfin un jeune avec une joueuse beaucoup plus expérimentée mais en vrai ça n'a pas été mauvais il y a l'argent au jeu 2000 bronze au Mondial 97 bronze sur les jeux d'Asie 98 pardon 5 au Indonesia Open et petite mention pour Tri Koucharianto qui a même je crois gagné deux mondiaux vétérans sur les dernières années donc voilà c'est une paire que je voulais citer vas-y je te laisse d'abord je reviens sur eux parce que c'est eux que j'ai mis deuxième aussi je les ai mis en deuxième t'as tout dit déjà ils ont été numéro 1 mondiaux j'ai noté ce qui est marrant c'est qu'ils ont fait 5 finales de World Tour Finals ils en ont gagné qu'une mais ils ont quand même fait 5 finales donc je trouve aussi paire assez régulière dont on parle pas trop et qui est pas très connu mais que je voulais je voulais effectivement mentionner alors moi j'ai aussi noté Christian Adinata donc tu l'as mentionné toi tout à l'heure pour le double homme je l'ai mis en mixte et j'ai pas vraiment réussi à mettre une seule partenaire parce qu'il en a eu lui aussi il en a eu plusieurs mais il a été champion du monde en 80 il a été donc ouais il a été champion du monde avec avec Imelda Wiguno pardon donc voilà il a gagné 2 fois les Jeux d'Asie il a gagné les All England donc voilà il a plusieurs partenaires mais Christian Adinata je voulais le mentionner en mixte est-ce que t'en as d'autres ? non j'ai pas d'autres mention vas-y si t'en as je te laisse la main alors j'en ai qu'un j'ai mis Pravin Jordan exprès pour t'énerver déjà pourquoi je l'ai mis ? juste parce que je voulais juste mentionner qu'avec 2 partenaires différentes lui aussi il fait partie de ces joueurs qui ont un peu 2 carrières avec Debbie Susanto et Melina Octavianti maintenant 2 All England mais on espère qu'il fera un jour un jour beaucoup mieux mais je voulais noter qu'il a quand même une carrière qui est mine de rien assez longue Pravin Jordan puisqu'il a été connu très très tôt et il a quand même été numéro 2 mondial avec Debbie Susanto donc je voulais le mentionner surtout parce que je savais que ça allait te saouler non si on est un peu honnête sur Pravin Jordan c'est un joueur quand il est à son meilleur niveau toi et moi on a eu la chance de le voir peut-être sur la meilleure période de sa carrière aux IFB quand il fait le doublé IFB Danmark Open c'est un joueur exceptionnel il est archi talentueux il faut le dire mais je trouve que il a un tel talent que son palmarès est pas est pas à l'image en fait de ce qu'on a pu voir pendant ses années de carrière parce que c'est vrai que tous ces joueurs on n'a pas tous pu malheureusement les voir jouer mais lui on se dit vraiment que c'est un énorme gâchis et c'est aussi pour ça que ça me saoule avec ce joueur là c'est que enfin je pense qu'on l'admire en tout cas dans le jeu et quand on voit ce qu'il en a fait de ses qualités c'est un peu rageant c'est tout je suis d'accord avec toi c'est un peu le Atem Ben Arfa du badminton c'est la meilleure comparaison que je peux trouver il faut garder à l'esprit qu'il a quand même que 28 ans donc moi j'ai toujours l'espoir qu'il gagne un titre majeur mais c'est vrai que ce sera jamais un joueur régulier ça en en est certain je vais accélérer un peu parce que ça fait déjà bientôt une heure qu'on parle et il nous reste la partie du coup de coeur alors moi j'ai eu du mal à choisir je vais te laisser commencer Benoît qui tu as mis ton joueur un peu fétiche dans tous ses tableaux mais toi c'est pas difficile de double donc non moi c'est oh allez moi j'ai créé une paire pour l'occasion voilà donc je m'accorde ce petit joker je nous ai créé une paire mon gars tous les jours elle gagne championnat du monde de jeux olympiques Mohamed Hassan et Kandra Vijaya voilà j'ai décidé de créer une petite paire mais si je devais en choisir un seul ce serait Mohamed Hassan parce que joueur que j'admire personnellement je pense que tu me diras pas le contraire qui a eu une carrière incroyable hormis ce petit échec des jeux olympiques où il n'y a pas de médaille Mohamed Hassan voilà c'est c'est un joueur tellement beau à voir jouer tellement fort tellement intelligent je pourrais parler des heures très sous-coté Mohamed Hassan ouais exactement c'est le genre de joueur qui te fait gagner mais qui n'est pas forcément brillant étincelant par le jeu en fait je suis totalement d'accord j'adore aussi ce joueur pour ma part j'ai mis Tofi Kidayat un peu parce que comme ça ça me simplifiait le choix de ne pas le mettre en meilleur joueur de l'histoire je l'ai mis pour plusieurs raisons parce que j'adore son style de jeu déjà moi je préfère au bad j'ai toujours préféré voir un beau revers que par exemple un gros smash j'ai toujours aimé ce genre de joueur et lui je trouve tellement beau avoir joué donc ça c'est la raison numéro 1 la raison numéro 2 c'est que je trouve que le personnage est vraiment cool je trouve qu'il a vraiment une personnalité différente des meilleurs joueurs de son époque je trouve qu'il est plus souriant plus avenant je trouve vraiment il est vraiment cool et même dans tous ses decks là et tout ce qu'il a pu dire je trouve très très bien et la dernière raison c'est purement de la nostalgie mais c'est que pour moi il est vraiment symbolique de la période où moi j'ai découvert le bad et de ce quatuor avec Peter Gadeux Lee Chong Wei Lindan et d'une époque qui est maintenant révolue puisqu'il n'y en a aucun des 4 qui joue encore mais c'est vraiment pour moi il y en a eu plusieurs mais un des âges d'or du simple homme mondial il est quand lui était là donc pour toutes ces raisons j'ai choisi un joueur coup de coeur ouais ouais honnêtement voilà j'en ai déjà parlé tout à l'heure mais je crois que c'est le fameux podium à Anaheim où il est champion du monde et à côté de lui il y a Lindan et Lee Chong Wei si je ne dis pas de bêtises pour moi c'est voilà c'est ça en fait tu l'as dit on est de la même génération et moi j'ai découvert le bad avec ces mecs là et voilà Tofi Gidayat joueur incroyable et tu t'es quand même bien rattrapé parce que je me suis dit s'il ne me le met pas un joker aïe 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 ouais et j'ajouterais que cette image elle est connue parce qu'il y a Peter Gadeau qui fait 4ème c'est ça ils sont tous les 4 sur le podium et d'ailleurs mais il y a 2 médailles de bronze non ? oui si c'est ça c'est pour ça qu'il y a Gadeau et Lee Chong Wei et d'ailleurs on ne se rend pas assez compte du niveau qu'il avait parce que du coup je suis allé voir il met une tôle à Lindan en finale il met une tôle à Lee Chong Wei en demi juste avant il bat Kenneth Jonathan en quart le niveau qu'il avait à l'époque c'était vraiment monstrueux alors Lee Chong Wei et Lindan étaient encore très jeunes mais c'était vraiment sa période quoi il y avait lui et il y avait les autres à l'époque donc voilà Tofi Gidayat mon joueur coup de coeur Benoît merci d'avoir fait ce long épisode encore avec moi il y avait beaucoup de choses à dire mais pour conclure tout simplement l'Indonésie quel pays de bad il y a la ferveur il y a les joueurs il y a l'histoire il y a tout en Indonésie ouais voilà tu l'as dit l'Indonésie c'est beaucoup le disent le berceau du badminton quand on a parlé de ça on avait fait l'épisode de la Chine mais tu vois je trouve que là il y a encore plus cette ferveur autour de l'Indonésie qu'on a pu lire qu'on peut voir et tout et voilà c'est un pays incroyable de badminton et pourvu que ça dure exactement peut-être que je me trompe mais typiquement la Chine ils sont très forts en tennis de table et ils sont très forts dans d'autres sports alors que l'Indonésie c'est vraiment le badminton j'ai pas souvenir d'Indonésiens très très forts dans d'autres sports il y en a peut-être je ne connais pas autant mais je pense que ça doit ça doit jouer aussi et j'espère j'espère qu'on ne va pas vers une génération ça pourrait être le sujet d'un autre épisode mais un creux pour l'Indonésie parce que j'ai un peu peur sur pas mal de tableaux de voir ce qui va se passer mais bon voilà c'est tout pour cet épisode merci de l'avoir écouté merci d'avoir participé Benoît ben écoute merci à toi et Juan c'était génial et puis merci à vous pour votre écoute j'espère que ça vous plaira j'espère que ça vous a plu aussi ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ce concept on en a fait deux déjà qui étaient parmi nos premiers épisodes donc comme on avait moins d'auditeurs à l'époque peut-être que vous en avez vous ne les avez pas écoutés donc il y en a pour la Chine et pour l'Angleterre donc à chaque fois on fait le même principe les meilleurs joueurs de chaque tableau et le coup de coeur à la fin donc voilà la Chine et l'Angleterre sont déjà disponibles sur Spotify etc nous on se retrouve tous les lundis donc rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode de 21 Shuttle il y a une actualité très chargée qui va arriver pendant toute l'année 2021 donc merci de nous écouter d'ici là portez-vous bien à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501